Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir comment interpréter un demi-elfe dans Donjons et Dragons 5ème édition ou Baldur's Gate 3 et pourquoi vous devriez en jouer un. Pour les humains, un demi-elfe ressemble à un elfe et pour un elfe il paraît humain. Bien qu'il soit par la taille proche de leurs parents, ils ne sont jamais aussi svelte que les elfes ou aussi robuste que les humains. Leur taille varie entre 1m50 et 1m80 avec un poids situé entre 50 et 90 kilos, les hommes étant légèrement plus grands et plus lourds que les femmes. Les hommes demi-elfe possèdent une pilosité faciale et se laissent parfois pousser la barre pour dissimuler leur héritage elfique. La complexion et les caractéristiques physiques d'un demi-elfe sont un mélange entre celles de leurs parents humains et elfes, montrant ainsi une variété encore plus prononcée que celle observée chez les deux espèces. Ils ont généralement les yeux de leurs parents elfes. Vous l'aurez compris, les demi-elfes sont l'héritage et la savante combinaison de deux mondes que tout oppose, les éphémères humains émotifs et les curieux elfes immortels. Si on regarde en détail les bonus qu'apporte cette race, on y retrouve initialement un bonus de plus d'encharisme et plus un dans deux caractéristiques de votre choix si vous n'utilisez pas les règles additionnelles du livre Le Chaudron, Les Merveilles de Tasha, implémenté dans Baldur's Gate 3. Ces bonus faisant référence aux capacités naturelles qui sont le fruit millénaire de raffinement hérité de votre parent elfique, mais également aux capacités d'adaptation extraordinaire de votre parent humain. Vous disposerez d'une vision dans le noir et dans les conditions de faible éclairage, vous pouvez donc voir à 18 mètres dans une lumière faible comme vous verrez avec une lumière vive, et dans le noir comme vous verriez avec une lumière faible. Dans le noir vous ne discernez cependant pas les couleurs, uniquement des nuances de gris. Votre ascendance féerique vous accordera un avantage au jet de sauvegarde contre les effets de charme et la magie ne peut pas vous endormir. Enfin votre polyvalence vous permettra de gagner la maîtrise de deux compétences de votre choix, et vous parlerez le commun, l'elfique, mais également une langue supplémentaire de votre choix. Les demi-elfes n'ont pas de tiers leur appartenant, bien qu'ils soient les bienvenus dans les cités humaines et presque autant acceptés dans les fories elfiques. Dans les cités ou régions où elfes et humains interagissent régulièrement, les demi-elfes sont parfois assez nombreux pour former une petite communauté. Ils apprécient la compagnie d'autres demi-elfes, les seules personnes pouvant réellement comprendre ce que c'est de vivre entre ces deux mondes. Dans la plupart des coins du monde par contre, les demi-elfes sont tellement peu nombreux que l'un d'eux pourrait passer des années entières sans rencontrer un seul de son espèce. Certains demi-elfes préfèrent éviter la compagnie, voyageant à travers les étendues sauvages en tant que trappeurs, forestiers, chasseurs ou aventuriers, visitant ainsi des contrées oubliées. Comme les elfes, ils sont entraînés par une soif de voyager à leur longue longévité. D'autres, au contraire, se jettent dans les méandres de la société, se servant de leur charisme et de leurs talents sociaux innés pour exceller en tant que diplomates ou escrocs. Vous l'aurez compris, les demi-elfes ont preuve de la curiosité, de l'esprit inventif et de l'ambition de leurs ancêtres humains, et des perceptions aiguisées, de l'amour de la nature et des goûts artistiques de leurs ancêtres elfiques. Fréquentant deux mondes mais n'appartenant vraiment aucun des deux, les demi-elfes combinent ce que certains disent être les meilleures qualités de leurs parents elfes et humains. Certains demi-elfes vivent parmi les humains, un peu en marge de par leurs différences physiques et émotionnelles, en regardant vieillir leurs amis et leurs proches alors que le temps les touche à peine. D'autres vivent chez les elfes, devenant adultes alors que leur père continue de vivre comme des enfants, s'agitant de plus en plus dans ces royaumes elfiques intemporels. Beaucoup d'autres, incapables de s'intégrer dans une société, choisissent une vie d'errance solitaire ou rejoignent d'autres marginaux et excluent pour partager une vie d'aventure. Personnellement, je souhaite terminer ce chapitre en vous proposant une idée de personnage demi-elfes sortant de l'ordinaire. Pour cela, je vous présente Kaylin d'un dragon. Kaylin d'un dragon est une demi-elfe guerrière, fille d'une rotière elfe et du célèbre général tithérien Dawn d'un dragon dont la légende et les victoires ne sont plus à présenter. Elle fut élevée seule par sa mère qui fut abandonnée, son père n'ayant pas de temps pour élever un rocheton bâtard qui aurait pu fragiliser sa carrière. Armée d'un esprit assez révif, Kaylin se découvra une passion pour la stratégie militaire, et plus particulièrement pour le dragon chest, ce jeu emblématique enseigné dans toutes les écoles de stratégie militaire. Elle décida alors rapidement de rejoindre les forces armées locales pour parfaire ses connaissances et développer ses compétences martiales. Rapidement, elle devint expert de tout type de combat, l'épée et le bouclier, la lance ou même la hacha de main. Dominant l'ensemble de sa garnison, elle grimpa petit à petit les échelons et pu rejoindre la prestigieuse académie militaire de son comté. Ici aussi, elle s'imposa dans toutes ses épreuves et certains commencèrent à avoir des rêves de grandeur et de conquête. Un jour, alors qu'elle passait un examen composé d'épreuves de dragon chest ainsi que d'autres martiales où s'affrontaient les meilleurs élèves de la région, six généraux entrèrent et observèrent les affrontements entre élèves. Étrangement, sans savoir pourquoi, elle avait reconnu dans ceci un homme qui ressemblait très pour très à la description que lui faisait sa mère de son père. Parfois, le destin fait bien les choses. Chaque général devait choisir son futur officier qui serait au champ de bataille à ses côtés et pour elle, ce sera le général d'un dragon. Elle avait enfin l'opportunité de dépasser son père et de lui prouver sa valeur pour qu'il la reconnaisse enfin. Alors serez-vous prêt à aider Kaylin à dépasser son père pour obtenir sa reconnaissance ? Et voilà, vous disposez de toutes les clés pour choisir incarner un demi-elfe dans Donjons et Dragons mais également Baldur's Gate 3. Une petite anecdote, les demi-elfes seront une espèce qui disparaît du manuel des joueurs de la version 2024 de Donjons et Dragons, tout comme les demi-orques qui deviendront des orques. Il vous faudra donc créer vous-même votre héritage ou embrasser pleinement votre ascendance elfe ou hymène. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Vous pouvez également rejoindre le musique sur l'ordre de la chaîne en description pour venir discuter avec la communauté de Donjons et Dragons et de jeux de rôle. Et enfin, n'hésitez pas à partager en commentaire vos personnages demi-elfes ainsi que leur histoire. Voir une autre vidéo ... ... ...